Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal et en compagnie de Martha qui est là-bas. Il est 7 heures du matin et oui, il est très très tôt comme vous voyez. Le soleil commence à peine à se lever ici sur ce samedi au centre-ville de Montréal. Nous avons loué une auto ce matin. Nous sommes en route vers le marché central où nous allons acheter des produits. La cure de jus est terminée officiellement. Cette semaine elle était officieusement terminée. C'était une transition mais là aujourd'hui vraiment c'est terminé. Donc là c'est le temps de penser à des produits pour la phase 1.5 de l'alimentation arc-en-ciel. Si vous ne savez pas c'est quoi, en dessous ici dans la description j'ai laissé un lien vers mon plan de nutrition spirituelle 2019 où vous allez avoir tous les détails. Et j'aurai l'occasion d'en reparler plus cette semaine pour vous aider à comprendre ce concept de la phase 1.5. Donc là, suivez-nous. On s'en va chez Canada Wide. Nous sommes là chez Canada Wide. comme vous voyez malheureusement comme vous savez je ne peux pas entrer avec la caméra donc on se revoit après je vous montre ce qu'on a acheté aujourd'hui nous sommes de retour à la maison on a des beaux produits cette fois c'est différent ça fait du bien il ya un changement vous allez voir ça paraît là on n'est plus dans les jus donc les jus c'est terminé on rentre dans quelque chose de nouveau une phase 1.5 donc c'est une phase plus basse en sucre mais c'est pas complètement bon en sucre donc il y a quelques fruits bas en sucre qu'on a acheté et le reste beaucoup de verdure donc commençons tout de suite je vais vous présenter les ingrédients qu'on a acheté les avocats sont à 16$ pour la boîte comme vous voyez ça il y a deux étages comme ça c'est vraiment un bon prix les pommes grenades sont à 18$ ça aussi il y a deux étages donc c'est un bon prix à mon avis c'est assez cher une pomme grenade généralement piment jaune 5$ pour la boîte et piment orange 5$ pour la boîte ces quatre premiers donc que je viens de vous montrer j'ai on les a pris dans la section qualité b ou qualité 2 je me rappelle pas là mais donc c'est vraiment pas cher c'est dans une autre section qu'on a découvert dernièrement on continue avec les produits dans la section normale les bleuets sont à 50$ la boîte il y a deux épaisseurs ils sont quand même assez chers pour ce temps-ci de l'année les pamplemousse sont à 40$ la boîte les cocons anglais sont à 23$ tout ce qu'on vous présente présentement c'est biologique les radicchio sont à 32$ pour la boîte les tomates biologiques les grosses tomates sont à 40$ pour la boîte les tomates raisins sont à 17$ pour la boîte et juste à côté ici on a c'est un bébé épinard et spring mix donc la boîte qui en contient 6 elle nous a coûté 17$ les granadilles sont à 27$ pour la boîte et finalement les noix de coco c'est nouveau on veut essayer ça cette fois-là on veut se faire des yogurts de coco elle est à 30$ pour la boîte pour un total d'à peu près 300$ donc ça c'est quand même bon pour deux personnes pour deux semaines on s'en sort très bien on va peut-être avoir acheté des petites choses à côté comme des carottes des choses de même pour faire un peu de variété mais dans l'ensemble c'est bon donc là on va se mettre au travail pour tout placer ça dans nos couleurs dans le frigidaire puis on continue la journée plus tard aujourd'hui il y a une pratique de danse pour Martha donc on va probablement aller manger un peu quelque part et puis aller à sa pratique de danse donc je vous revois plus tard il est près d'une heure quinze et comme vous remarquez on est sur Saint-Laurent on s'en va au café Bellem on a découvert ça dernièrement et leur café est vraiment délicieux on doit l'avouer donc on va se prendre un bon petit café au lait vegan avec un bol de un bol de fruits c'est vraiment délicieux c'est tout simple et c'est pas trop lourd pour la journée puis après on va se mettre en route pour Westmont donc on est pas trop lourd un truc heureux on a bien Je trouve ça fascinant de vivre avec Yeshua, ces moments intenses, d'hyper-conscience. Et ça m'inspire à en faire de même, à installer en moi le Christ, à développer mon Christ intérieur. Comprenez-moi bien, je ne veux pas être Yeshua, je ne veux pas être Jésus, mais je veux être Nicolas. Je veux être plus moi-même que moi-même. Je veux être. Et ça, ça s'installe de plus en plus au cœur de mes pensées. Parce que si je me laisse être, quand je me laisse être, je suis en harmonie avec tout. Je suis tout. Je suis le tout en tout. Je me sens très inspiré en ce moment et j'ai beaucoup de volonté, une grande volonté d'installer en moi le Christ. Et de comprendre cet état. Et aussi d'être capable de bien l'exprimer par mon œuvre, par mes idées, par mes vidéos, par ce que je suis. Voilà. C'est donc une journée qui n'est pas terminée, mais qui va se terminer pour nous, pour l'instant. Parce que je manque de batterie. Et de toute façon, le reste de la journée, je vais entrer tout simplement aller voir Martha danser un peu. Et après ça, nous allons retourner à la maison et je vais nous cuisiner un bon repas vegan. Oui, cuisiner. Parce que ça va être mon repas cuit de la semaine. Faire du bon tofu. Tofu brouillé avec du fromage dessus. Ça va être délicieux avec des pâtes à côté. Et j'entre peu à peu dans la phase 1.5. Je vais vous reparler de cette phase, fameuse phase 1.5. Et du plan de nutrition spirituelle 2019. Et par le fait même bientôt, le plan de nutrition spirituelle 2020. Qui va être encore plus précis. Donc sur ce, je vous laisse sur des images de Martha et sa troupe de danse. Et puis moi, je retourne à mon être. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. ... C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.